Bonjour, bienvenue dans cet épisode 84. On se retrouve devant l'usine à XP, l'usine à perles d'Underman aussi, puisque ça va faire les deux en même temps. Je vais tout de suite passer en hard pour vous montrer le débit de cette machine. Il faut patienter 30-40 secondes. Le temps de 2-3 chutes de 3 fournées d'Underman. Sinon, je peux en profiter. On voit derrière qu'il y a deux dispensers qui permettent de balancer de la flotte. Et quand la flotte finit de couler, il y a les Undermans qui vont tomber juste derrière. Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. Je pense qu'ils vont arriver au prochain. Et voilà, il suffit que je tourne pour que ça ne marche pas. Putain, si c'est pas un monde ça. Ah voilà, c'est déjà un peu mieux. Donc je vais attendre encore une. Parce que là, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Allez, encore une. Elle va arriver. Ah là, ok. Donc là, je peux y aller. Bon, ben voilà. C'est juste faire l'essuie-glace en face des Undermans. Comme une machine XP. Comme une machine XP. Comme une machine XP. Comme une machine XP. Comme on peut s'y attendre de la part d'une machine XP. Donc là, ça ne sert à rien que j'en fasse trop non plus. Étant donné que je suis déjà au niveau 50, je vais avoir du mal à monter de niveau. Et je viens de péter mon épée. Donc là, est-ce que je pourrais aller quand même jusqu'au niveau 51 ? Ouais, je vais essayer d'aller jusqu'au niveau 51. Parce que là, c'est qu'il faut bien se caler. Bien à la bonne hauteur. Ça va être efficace. Et là, j'ai l'impression que je ne suis pas efficace. Je consomme trop de viande. Ah ouais, c'est aussi un coup à prendre. Je pense que ça va être un coup à prendre. Parce que j'ai déjà fait des essais où ça marchait mieux. Bon, là, c'est la vidéo. C'est normal que ça ne marche pas. Donc là, je ne peux pas faire non plus trop de trucs. Parce que je n'ai plus beaucoup de nourriture. Donc là, je vais tout de suite enchanter ce que j'ai prévu. C'est-à-dire que j'ai pris des bouquins. Donc je vais me faire déjà un bouquin niveau 30. Parce que ça me ferait mal de gâcher 30 niveaux sur 51. Comme ça, faire des bouquins niveau 1. BIM ! Sharpness 3 ! C'est cool, ça ! Ensuite, le reste, je vais le faire en niveau 1. Euh, ouais, mais le niveau 1, c'est pas sur celle-là. Donc là, j'ai un peu équipé. Là, j'ai mis deux tables d'enchantement. Parce que je n'avais pas envie de faire un petit système pour faire bouger les librairies et tout. En tout cas, il faudrait arrêter avec le Sharpness quand même. Donc là, ce que j'aimerais bien faire, c'est une armure pour péter le Wither Boss. Donc ça serait bien d'avoir la protection comme ça, par exemple. D'ailleurs, je ne sais même pas si le Wither Boss c'est de la protection qu'il faut avoir, ou de la protection contre le Blast. Je ne sais pas en fait. Il faudrait que je me renseigne un peu. De toute façon, pour l'instant, je vais faire les bouquins. Je vais faire ce que je trouve, hein. Je ferai ce que je trouve, je veux dire. Je vais faire ce que je trouve. Ah, j'ai beaucoup d'efficiencies. Ça ne va pas me tirer à grand-chose. À part refaire des pioches, peut-être. Ouais, non, il faut que j'arrête avec l'efficiencies, quand même. Ah, purée, je n'ai pas le coup en plus. C'est un peu chiant, on va dire, pour faire les allers-retours. Eh, mais non, qu'est-ce qu'il se passe avec l'efficiencies, là ? Efficiencies, Power, j'ai eu qu'une protection depuis le début. Ok, voilà, donc j'ai ma deuxième protection. Et ensuite, eh ben, je vais combiner tout ça. À la Sharpness, je crois que j'en ai une autre. Je ne sais pas si ça va jusqu'à Sharpness 4. Power, je crois que j'en ai aussi. Protection, Power. Et Efficiency. Efficiency 2, Efficiency 2, Efficiency 2. Attends, j'ai déjà deux Efficiency. Protection, et un Protection ici. Ah ben, j'ai plus assez d'XP. D'accord. Donc, ben, je vais terminer ce qu'il me reste de steak. Ah, j'ai plus d'épée ? Par contre, je pense que ça va vite devenir pénible. Et donc, euh, je vais... Je mettrais des entonnoirs en dessous pour les récolter parce que là ça va être invivable, ça va me bouffer tout mon inventaire, ça va pas le faire du tout quoi. Enfin peut-être même pas des entonnoirs, je vais faire simplement un trajet de minecart au-dessus, en dessous je veux dire, qui va aspirer tout ça et qui va nous envoyer soit dans des coffres, soit même les tirer dans le vide. Parce que là j'ai déjà un coffre de ça et ça me suffit. Ah il faut que je trouve le bon réglage, je pense qu'il faudrait que je me mette des marques au sol. Parce que là je tape un peu dans le vide et je tape, ouais c'est vraiment un coup à prendre. Là quand je tape pas mal ça monte bien. Ça fait plaisir parce que ça marche un petit peu mieux que la dernière fois. Donc la dernière fois que je viens de vous montrer là. Ah ouais je suis niveau 10 en quelques, je crois, 30 secondes là peut-être. Donc là j'en ai flingué un peu depuis le niveau 12. Ouais ça marche bien, je suis content. Ensuite donc ouais j'étais en train de faire mes protections. Protection 1, protection 1, protection 2. Ah j'ai vu il y a un sharpness... Ah non, un efficiency 2. Efficiency 2. On monte 5 niveaux ça. Power 2. Ok, bon c'est tout ce que je peux faire. Donc euh... Je vais enchanter quelques bouquins. Je vais prendre tous les niveaux qui me restent. Et après je retourne à la maison. Ah bah non je vous ai même pas expliqué en fait tout ce que j'avais fait depuis la dernière fois. Putain j'ai même pas regardé ce que j'avais pris. Sharpness, sharpness. Power. Allez j'ai quoi en combiner deux là je pense. Donc j'ai le power là. Je crois qu'il me reste un power. Power 2. Protection 2. De toute façon tous les bouquins là je vais les laisser là. Et puis euh... Ça ira bien. Donc là je vais me virer un petit peu tout ce que j'ai mis à faire là. Je vais finir de remplir son père. Le problème c'est que j'ai plus beaucoup de ressources là. Les 7 fers que j'ai sur moi là c'est tout ce qu'il me reste. Parce que j'ai pris du fer à faire bah les grilles là. J'en ai utilisé à faire des sauts. À faire l'enclume, ça ça bouge pas mal de fer. Voilà donc en dehors du petit circuit qui est derrière là pour alimenter la flotte. Je vais vous montrer un petit peu tout ce qui a changé au niveau de la machine. Voilà donc je resitue déjà par rapport à l'arrivée. Là donc vous voyez l'arrivée du chemin de fer. Donc j'ai refait une ligne de chemin de fer supplémentaire. Enfin un petit peu plus de... Ah punaise, il y en a qui pop le long de la ligne. Ah c'est pas cool ça. Enfin voilà donc vous voyez le chemin de fer maintenant il arrive jusque... Jusque devant l'endroit où je vais tuer les Endermons. Alors la nouveauté au niveau redstone c'est donc ce que je vous ai dit là. Les deux dispenseurs qui sont animés par les lignes qui viennent de la... Bah de la ligne principale du torche. Je récupère le même signal. Le signal de front qui anime les étages de spawn au dessus. Ils servent aussi à inonder cette plateforme. Et les étages de spawn dont je viens de parler. J'en ai rajouté trois. C'est à dire que j'avais l'étage de spawn normal que j'avais depuis le début. Et j'en ai ajouté trois au dessus. Donc taillé un petit peu sur le même modèle. Puisque nous avons... Nous avons... Tiens, ben oui c'est ça. Nous avons, tiens comme je cause. Il y a simplement une surface de spawn avec deux dispenseurs qui vont inonder la surface. Et ça j'ai répété trois fois. Donc pour faire un petit bilan des ressources que ça demande. Bah au niveau de chaque étage. J'ai à peu près une vingtaine de... Un peu plus de vingt-cinq on va dire. Alors on va arrondir au dessus. Vingt-cinq redstone par étage. Et j'ai deux seaux. Ou un en fer. C'est-à-dire six fer par étage. Donc vingt-cinq redstone et six fer par étage. Et à chaque étage j'ai huit. J'ai huit fois huit cases de spawn. Ou les endermans peuvent spawner. C'est-à-dire 64. Donc c'est... C'est pas mal au niveau ressources par rapport à la surface de spawn. Par contre la machine est vraiment assez compliquée à monter. Beaucoup plus compliquée que la machine à Dochem. Enfin la machine à Dochem si vous voulez c'est un motif assez simple à répéter. Et là c'est quand même assez costaud à monter quoi. Surtout que moi j'étais en phase proto si vous voulez. Il n'y a pas de tuto sur cette machine. Et de toute façon même si il y a un tuto il est quand même vachement plus compliqué que celle à Dochem. Je pense qu'il n'y a pas photo. Bah c'est normal hein. Parce qu'en fait il y a pas mal de restons un peu dans tous les coins. Alors que la machine à Dochem c'est un motif de restons qui est répété assez simple. Là on a quand même des montages restons qui sont beaucoup plus compliqués. Mais bon c'était fun à construire. En fait c'était fun c'était assez pénible aussi hein. Parce que c'était quand même de grosses constructions qui tâchent. Mais dans l'ensemble ouais je regrette pas de l'avoir fait parce que c'était assez marrant. Après je la referai pas forcément sur un autre let's play. Mais là c'était assez fun j'étais content. Donc je vais essayer d'aller boucher le trou là que j'ai vu avant de continuer. C'est vrai que je prenne le train si c'est pour me cogner sur un lander. Alors où c'est que t'es toi ? Ah bah il est plus là. Mais je crois que c'était dans le coin là. Je pense que c'était ici hein. Là je pense qu'on a 3 là. Là on a plus que. Si je mets ça, est-ce que je peux sauter ? Non je peux pas sauter ouais donc c'est bon. C'est bien comme ça. Là on baisse de l'un. Et là est-ce qu'on a 3 ? Non on a 2,5 aussi. Ok à partir de là je pense que c'est bon. Donc je vais pouvoir prendre le train serein. Sereinement plutôt. Et ce sera l'occasion de vous montrer le petit trajet que j'ai modifié. Au revoir. Et voilà. Donc pour cette machine après j'aurai peut-être encore un petit peu de mise au point comme je viens de faire. Mais à priori je dirais que c'est quand même pas mal fini quoi. Bah j'ai pas fait toute la déco qu'on pourrait faire sur ce genre de machine mais franchement. La construction ça m'a déjà bien gavé là donc je vais peut-être arrêter là. Et je vais l'utiliser quand même. Parce que si je l'ai faite... Par contre il y a plein d'endermans qui pop quand je reviens du train. Je me demande si ma machine est suffisamment loin ou pas. A priori c'est plutôt ou pas. On va dire. Mais c'est pas grave comme j'avais dit au départ. C'est pas non plus une machine qui est faite. De toute façon j'aime pas les machines optimisées. Bah si j'aime bien mais... Pas dans Minecraft quoi. J'essaie de conserver un minimum de RP on va dire. Voilà donc les prochains objectifs ça va être de me faire une machine à ça. A canne à sucre. Parce que là j'ai bouffé toute ma canne à sucre pour faire les bibliothèques et puis les bouquins. Je suis même allé chercher la canne à sucre du point de spawn parce que j'avais quand même des gros champs de canne à sucre au point de spawn. Donc j'ai tout pillé. Mais vu la consommation que je vais avoir de canne à sucre je pense que je me fasse une nouvelle machine. Donc la machine je vais la faire ici là dans le creux. Et je vais utiliser en même temps l'horloge du poule allié comme ça ça m'évitera de refaire une horloge. C'est cool hein j'aurai une horloge qui servira à deux choses. Et une autre chose ça va être peut-être éventuellement si j'ai le courage et si je sais comment faire une machine à creeper. Pour me faire des potions et flinguer les Endermans plus efficacement avec des potions. Donc bon les Endermans sont pas tous sur une case. Mais c'est pas grave je pense que les potions peuvent être efficaces quand même. Pour cela il me faut une machine à creeper. Une machine à creeper ça va être compliqué avec mon créature parce que j'ai des potions d'autres monstres. Et ça risque d'être sport. Pour autant que ce soit faisable. Si c'est surement faisable je pense que c'est faisable. Donc je ferai ça je sais pas dans quel ordre. Sachant que j'ai encore le champ à faire enfin j'ai plein de trucs à faire. Mais quoi qu'il en soit cet épisode est terminé et donc ce sera pour une prochaine fois. Et bien salut et à la prochaine donc. Tcho ! Sous-titrage Société Radio-Canada